Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, toi. Tu es perdue ? Un peu, je crois. Et toi ? Non, je ne m'égare jamais. Hum, si c'est vrai, qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois ? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Ce n'est rien. Où vis-tu ? Si tu me disais où tu habites ? À Paltilala. Je pourrais te soigner là-bas. Comment as-tu atterri ici ? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdu. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison ? Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos ? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Les loups n'ont pas de roi ? Si, ils en ont un. Et tu l'as vu ? Oui, enfin, non. De derrière un trou. Énorme, il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête ! Vraiment, vraiment terrible. Mais bon, tu as envie de protéger. Tu vois ce que j'ai dans le dos ? Les loups en ont peur. Même le roi. Viens, je vais t'aider. Viens. Suivez, Great Cove. Ils sont un peu... Un peu beaucoup quand même. Ils sont un peu... Non mais où ? Ah d'accord, il y a un triangle. Tu peux sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père n'aura pas osé. Le mien ose tout. Viens. Le mien ose tout. Est-ce qu'elle parle de Gérald ? Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Je sais pas si c'est la fille de Gérald ou la fille de Loth... C'est le gonard là. Edmire, Edmire... Je crois que c'est... On verra. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre ? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués ? On lui va arracher une jambe ? Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là ? Plus de moelle ? Intéressant. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre la roue. Bouche béante, lèvres gonflées... Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Il... il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants ? On fait quoi si le roi des loups nous trouve ? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile ? Comme celle qu'on fait avec le colza ? Non. Une huile plus spéciale. Suivre de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur puissante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça ? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vezemir. Ok. Bon, on va aller là-haut. J'ai tué les loups déjà pour le suivi de le chien. Bon sang, quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Ok, j'ai déjà tout ça. La conie, c'est des trucs bleus. Et on est... Les ciguës. Elle doit être ça là. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est des herbes. Des herbes vertes et claires. Là, il y a quelque chose. On s'en est pas assez. Tutututututum. Toujours pas. Tututututututu. Par la bête, on est quelque chose. Où les joueurs descendent ? Si je vais par là-bas. Non. On va continuer par là-bas, du coup. Ça, c'est l'alconite. Ça, ça m'étouffe pas. En fait, y'en a plus, tu sais. J'aurais dû les prendre à des yeux, en fait. En fait, faut bourriner avec elle. Y'a tellement de résistance que tu peux te permettre de mourir. Ça y est, j'en ai trouvé de la ciguë. Personne ne l'a bouffé, non. Là, ça, c'est de la ciguë. Si vous voulez. Est-ce que les parents voient souvent leurs enfants chercher des douceurs ? Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais ? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vezemir sont véritablement efficaces. Je suis sûr que son père l'a envoyé dans la forêt pour la donner en sacrifice au Lugaro. J'en suis sûr et certain. Je ne sais pas pourquoi je soupçonne ça. Peut-être parce que je suis toujours le mec qui soupçonne des trucs improbables. C'est pas probable mais euh... On va aller par là ? Attention, il n'y a qu'un chemin. Si je vais trop vite, elle ne me suit pas. Si elle ne sait pas, elle. Je cours, je cours pas, je cours, je cours pas. Allez vite. Tu as peur ? Et toi ? Non. Non non plus. Tu sais quoi cette tête qu'elle a fait ? C'est derrière Bitch please Ah tu fais moins le malin Putain je suis en flippant Ah ouais ça semble que c'est son père Eh bien Quel raclet il a prise J'avais jamais rien vu de pareil Petite Tu peux sortir maintenant Allez Une chance qu'on soit passé par là En forêt on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable C'est sûrement Yaren On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué J'ai réussi à filer Mais Yaren lui La petite Passons sur les détails Il faut qu'on gagne le village Vous avez des bandages à la maison De l'alcool Il m'a griffé une ou deux fois Rien de tout ça Monselle Mais mon seigneur il a le bras long Il vous aidera sûrement On pourrait même vous donner une récompense Pour la mort du garou Très bien Conduisez nous à votre seigneur Qui crois-tu m'avoir amené ? Manon Ce n'est pas ma fille Et la petite ? Non plus Imbécile Je sais reconnaître mon enfant Elle est née peut-être pas de vous Mais vous devez bien admettre la ressemblance On s'y tromperait Et pour ma prime alors Tu n'auras pas la moindre piécette Vaut le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses Alors ce ragoût Délicieux Merci Je ne vais pas manger depuis Ça saute aux yeux Ravi que ça vous plaise Un bain chaud vous attend après le repas Et un peu de sommeil vous ferait du bien Gretka peut dormir derrière l'âtre Vous on vous a préparé la chambre d'amis En face des cuisines Merci Je... Chut Mangez donc Nous reparlerons Quand vous serez reposés J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle Et les laisser dormir Dites-moi c'est important En gros il va même dire qu'il faut que je cherche sa fille Je veux Il faut que je la trouve Vous comprenez La moindre information est cruciale Bien sûr que je comprends Mais il se trouve que de mon côté Il manque une fille et une femme Voilà le marché Retrouvez mes bien-aimés Et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez Sans rien omettre Entendu Je retrouverai votre famille Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession Vous avez ma parole Garde Cet homme est sous ma protection Que personne n'aille l'importuner Vous ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes Simple gage de ma bonne foi Quand les avez-vous vues pour la dernière fois ? Elles ont disparu après la nouvelle lune Comme englouties par les ombres Qu'entendez-vous par disparu ? Eh bien Je me suis réveillé un beau matin Et elle n'était plus là Vous allez chercher à quoi ressemble-t-elle Inutile de commencer avant de savoir à quoi elle ressemble Tamara ma fille A eu 19 ans au printemps Fine A peu près votre taille Elle m'arrive aux épaules Des yeux magnifiques Verts Comme ceux de sa mère Ma femme, Anna, a vu défiler 40 hivers Même si elle se refuse à l'admettre Une clinière noire, épaisse comme du goudron Qu'elle noue en chignon Vous avez lancé des recherches ? J'ai tout de suite envoyé mes gars Mais que voulez-vous ? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan Et enquêter pour trouver des disparus C'est pas franchement la même chose Par ailleurs Vélène se résume à des marécages et à un immense baillou Ce ne sont pas les recoins qui manquent Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal J'ai mis quelques vélènes en habitué vers le monde Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées Comment ça, cet endroit ? Elles n'ont jamais moqué de rien Du faisant à dîner, aucun problème Du ruban bleu venu de Toussaint, idem Je faisais allusion à vos sbires Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes ? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain Mais ils savent se tenir Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers Je l'aurais tué, comme un chien Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent ? Ont-elles agi différemment, de manière étrange ? Inhabituel ? Non Il y a peu des paysans sont venus se plaindre d'un monstre Qui aurait massacré une femme près du puits Après avoir dévoré une donzel Rien d'extraordinaire pour la région Mes chéries Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours Et Tamara occupée à ces choses Rien d'anormal On a pu les enlever Vous avez des ennemis ? Aucun qui vaille la peine Des petits merdeux inoffensifs Des paysans en colère, c'est tout Aucun n'oserait lever le petit doigt Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés Il me faut en savoir plus Puis-je voir leur chambre ? Dans quel but ? J'ai besoin d'indices D'éléments auxquels m'accrocher Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? Oui Alors laissez-moi travailler Entendu Mais... Je vous accompagne Les portes sont fermées à clé Toute jeune, ma fille adorait les animaux Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée Savez-vous ce qu'elle demanda, alors ? Aucune idée Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur Chouette trophée Celui qui touche à un cheveu de sa tête Sera dépecé vivant Nous y voilà Pourquoi il est allé comme ça sur la porte ? C'est encore coincé La chambre à coucher La chambre de Tamara est par là Tâchez de ne rien abîmer Alors retour, je veux qu'on se déjouer à sa place Cassez Un chandelier en bois Cassez Il s'amène à ramasser ce truc Ouais Il va ramasser les trucs d'abord On n'a rien d'autre ? Non Non Et donc la fenêtre La couleur du mur est différente Quelque chose était accroché ici Cette toile peut-être La taille correspond Cette toile Quelle toile ? Est-ce qu'on a autre chose là-bas ? Ah c'est la toile là Le baron et sa femme Ils ont l'air heureux Qu'est-ce que Je me demande qui tenait à cacher ce trou Et ce qui se trouve de l'autre côté Ça devient intéressant Un morceau de bois comme celui du chandelier Ce n'est pas une coïncidence On s'est sûrement battu ici Cherchons des indices Là-bas il y a un truc Des griffes Faites par un objet lourd Je ne sais pas moi Je regarde comme ça Ça rentrerait des griffes Là-bas Tiens L'autre partie du chandelier Et des taches de vin Quelqu'un a brisé une bouteille Du vin de Toussaint Pas de doute De l'air Vélus L'odeur est toujours forte Je me demande où elle va m'emmener Bon sang La piste disparaît Je trouverai peut-être autre chose Cela dit Séissement De l'épicéa Un relant d'encens de genévrier Un genre d'amulette de protection Pour se protéger de quoi Je crois que j'ai fait le tour Oh je n'ai pas fait le tour Oh il y a cette chambre Non je n'ai pas envie mec Le lanceur est une vieille clé Je demande ce qu'elle ouvre Anis Bois de centale Et autre chose Du safran Il faut pas faire de forme, mais... Ouais, de toute façon, en fait, c'est lui qui les a tués. Non, ça m'étonnerait pas. Et dans l'autre sens, c'est le Baron qui fait ce qu'il veut. C'est l'étonnerie qui les recherche si il les a tués. Tiens. Très moche, cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Oh. Les filles faisaient de la magie noire, peut-être. Ici, on a encore du mal. Qui s'arrête là. C'est quoi là ? Il y en a peut-être. Des cuisines, peut-être. je prends toute la place mec bon ramène la crampe je crois qu'elle pionce la crampe alors qu'est-ce que t'attends pour la réveiller si elle pionce la vache ici il y a un paquet de un paquet de trucs à prendre je pense oh ça c'est moche un hôtel ainsi le feu éternel a gagné Vélène crier je prends tout moi je m'en bats les couilles je prends tout moi je m'en bats les couilles voilà tac comme ça je vais pouvoir marcher donc il dehors quand même au calme z'air si t'y z'air merde c'était un peu trop fou j'ai trouvé une poupée j'ai trouvé une poupée dans la chambre de tamara que pouvez vous m'en dire en quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser sorceleur elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire d'où tamara la tient-elle la magie noire vous délirez c'est moi qui la lui ai fait elle avait quatre ans peut-être cinq c'était à visima un jour de marché en voyant la magicienne trismery gold elle insista pour avoir une poupée à son effigie n'ayant pas les moyens d'en acheter une j'en ai fabriqué une de mes propres mains si j'ai venu moi triste ça tris sans vous offenser le travail manuel et vous ça fait deux prenez donc du bois et du chiffon et voyons quelle image d'une adulte vous pourrez produire le palier empeste le vin vous pouvez m'en dire plus à ce sujet doit être la faute de l'anméga c'est tout des poivrons vos hommes se saoulent à l'air vélus oh la barbe c'est peut-être moi qui en ai renversé je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit là en quoi ça vous intéresse c'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château j'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce ça vous dit quelque chose de lutte qu'est ce que vous me chantez là quelqu'un a été attaqué probablement votre femme ou votre fille la victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier elle a loupé l'agresseur et perforé le mur puis il y a eu lutte je ne peux rien vous dire à ce propos cette nuit là j'étais sous c'est le trou noir à mon réveil elle n'était plus là vous n'étiez pas seul au château l'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose par trois fois je demandais à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit mais non personne ne sait rien vous reconnaissez cette amulette oui Anna la portait depuis quelque temps une idée de son origine aucune quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages un chaman un vieux birbe qui vit près de noir futé et une rebouteuse à aubreuil mais je n'en sais pas plus elle vient d'arriver si Anna a vu quelqu'un ce serait plutôt le chaman pas la femme Anna s'est toujours méfiée des étrangers une bavette avec ce chaman semble s'imposer je vous préviens l'homme n'est pas commode il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin et qu'il en est resté cinglé on dit aussi qu'il voit des fantômes et qu'il besogne ses chèvres c'est pas ce temps leur garde c'est cet amulet qui m'intéresse ok alors du coup les amis on va se laisser là moi je vous dis à la prochaine et puis portez vous bien on se retrouve pour l'épisode numéro 11 sur The Witcher 3 bye que sais-tu au sujet des négociants de grain ravie de te voir moi aussi la mort du garou très bien conduisez nous à votre seigneur on se retrouve pour l'épisode donc on se retrouve puis avec ce n'est qu'un pas encore uneorgue qu'on a la haute qu'en a la haute de la haute